Jérôme, tu as une vraie passion pour notre région, mais aussi pour l'histoire. Quel est pour toi l'endroit qui a la plus jolie histoire de notre région ? Tout de suite à l'esprit, pour moi, c'est Nancy. Parce que Nancy, c'est une ville qui a un destin. C'est une ville qui n'a pas beaucoup de comparaisons possibles en France, peut-être avec des villes comme Paris ou peut-être avec Marseille. Ce sont des villes qui sont identifiées, qui ont un caractère et qui ont plusieurs périodes de gloire, alors que certaines villes n'en ont qu'une seule. Nancy, on y vient parce qu'on aime l'art nouveau, mais on y vient aussi parce qu'il y a un site UNESCO 18ème, on y vient parce qu'on est philosophe ou humaniste, on y vient parce qu'on est gourmand, on y vient pour la Renaissance. C'est une ville qui a une histoire comme une vie humaine, et c'est ce qui me fascine dans cette ville. C'est qu'on pourrait raconter sa vie à Nancy, et c'est un phénix comme la Lorraine. Je trouve d'ailleurs que c'est peut-être la ville qui incarne le mieux la Lorraine, Nancy, parce qu'à chaque fois qu'elle a été abîmée ou détruite, elle a réussi à sortir une période glorieuse juste après. C'est vraiment une ville facile. C'est une ville que je découvre encore. Ça fait 15 ans que j'y vis, 15 ans que je découvre son histoire, et plus je lis son histoire, plus je découvre son histoire, plus je l'aime. Eh bien, ça sera une très belle chute. Et merci à toi. Merci beaucoup, Jérôme Prodame. Merci. Deux, trois, trois, trois.